Bonjour tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 choses que vous ne savez probablement pas à propos de l'île de Jarvis. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il existait une île de Jarvis ? Cette île inhabitée mesure 4 kilomètres carrés et demi et son point le plus haut culmine à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit d'un simple banc de sable à mi-chemin entre Hawaï et les îles Cook. Elle fait partie de l'archipel des îles de la ligne. L'île s'appelle ainsi car le premier bateau qui s'en est approché en 1821 avait pour propriétaires Edward, Thomas et William Jarvis. Cette île a été revendiquée par les Etats-Unis d'Amérique en 1857 et annexée en 1858. Ils y exploitèrent le guano pendant des années puis abandonnèrent l'île en 1879. Les Anglais s'en emparèrent en 1889 mais la laisseront finalement à nouveau aux Etats-Unis d'Amérique en 1935. L'île est un ancien atoll. Le lagon central a été comblé par un dépôt de guano. Elle est entourée par un récif corallien. Il est officiellement interdit d'accoster l'île à moins d'avoir un permis spécial émis par le US Fish and Wildlife Service. Seuls des scientifiques peuvent y débarquer. L'île a été brièvement habitée par une douzaine de personnes dans les années 1930 et par une grande population de chats sauvages. Chats qui ont été exterminés entre 1982 et 1990 pour favoriser l'essor des espèces d'oiseaux endémiques à l'île. Si malgré les interdictions vous souhaitez quand même vous rendre sur place, n'oubliez pas d'emporter beaucoup d'eau car il n'y a pas de source d'eau douce sur place. De plus, l'île reçoit peu de précipitations. L'île de Jarvis est visitée par des scientifiques lors de l'année géophysique internationale de juillet 1957 à novembre 1958. A la fin de la mission scientifique, l'île est de nouveau abandonnée. Voilà, c'était 8 choses qu'il y avait à savoir sur l'île de Jarvis. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager. A bientôt.